Texaco de Patrick Chamoiseau, c'est vraiment un très très grand livre. Ça part d'avant l'esclavage. On a 500 et quelques pages de poésie en prose totale, une vraie réinvention du français. Il y a le cul de Judas de Lobantounès qui m'a énormément marqué, et puis Fils d'Homme de Augusto Roabastos, deux livres qui m'ont vraiment marqué. Roabastos, ça répond à mon livre qui parle aussi d'insoumission, et puis l'idée de ce lépreux qui sculpte un Christ dans la forêt vierge, je trouve ça magnifique comme idée. Et Lobantounès parce qu'une écriture, enfin j'avais jamais lu ça. Deux chefs-d'oeuvre. J'ai découvert Martin Eden de Jack London qui m'a absolument bouleversé, fasciné. C'est le destin d'un garçon parti de rien, marin qui a fait le tour du monde très jeune à 25 ans, il a 22 ans. C'est un roman je trouve tout à fait fascinant, un roman initiatique, l'ascension d'un homme, mais aussi sa désillusion. Le siècle juif de Yuriz Leskine, qui est un universitaire et qui en fait parle d'un thème assez intéressant, qui je pense que le meilleur remède au complotisme contemporain, qui est quand même très très courant dans notre époque, c'est très intéressant et stimulant pour la santé mentale.